Ici, nous tentons de mettre en évidence les effets des lessives sur l'écosystème. Nous choisissons de faire l'expérience sur des algues, des élodées. Après une semaine dans différentes solutions, nous observons les élodées d'abord à l'œil nu. On remarque déjà des différences entre les lessives. Puis au microscope. Dans de l'eau pure, l'élodée reste intacte. Alors qu'après une semaine dans une solution d'eau et de lessive classique Epsil, nous observons une profonde décoloration de l'algue et les bords sont comme décomposés. Après une semaine dans la lessive classique Gamma, on remarque une légère décoloration de l'élodée. Lorsqu'il s'agit de la lessive dite verte maison verte, l'élodée est complètement décolorée. Dans le cas de la lessive écologique Univer, l'algue n'est que très légèrement décolorée. Lorsque l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que les effets sont les mêmes et que les lessives ont causé la disparition des chloroplastes, les petites cellules à l'intérieur des cavités. Les lessives ont donc un effet très néfaste sur les élodées, mais certaines plus que d'autres. Ce qui nous permet d'effectuer un classement. En première place arrive la lessive écologique Univer, car l'élodée reste en très bon état. En deuxième position, on place la lessive classique Gamma, qui ne dégrade pas beaucoup l'algue. Ces deux lessives sont nocives, mais beaucoup moins que les deux autres. En troisième position arrive la lessive classique Epsil, qui dégrade particulièrement l'algue. Et en dernière position, la lessive dite verte Maison Verte, qui a complètement décapé l'élodée.